Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok, place au pronostic du quintet du dimanche 18 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Jean Dumouche, 3 ateliers, 2850 mètres, 16 partants, réunion, 1 course, 8 indices de confiance, 3 sur 7, Petit retour sur le quintet du samedi 17 décembre, c'est le 10 qui manquait dans mon prono, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous aider ainsi grandement la chaîne, ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Charlie Deloney, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, l'entraîneur c'est Junior Gualpa, bon on sait ce qu'il a mis comme émoji, du rouge, c'est rien qu'on vérifie, on sait qu'il est rouge, mais cette fois-ci moi je ne l'ai pas retenu ce numéro 1, c'est mon cheval par contre de complément au cadre non partant, donc attention, possible cassage en vue quand même. On passe au numéro 2, Epsom Derfray, on écoute Jean-Michel Baudouin, Epsom Derfray est redescendu à la campagne après sa dernière sortie, avec les conditions climatiques du moment, il n'a pas travaillé fort, il est bien engagé en tête, mais il va garder ses fers, il aura deux bonnes courses en janvier, ici il est préférable de le regarder courir. Bien moi ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu, Adnemelo Jorge, Mader Jorge, on passe au numéro 3, Marcelo Waib, on écoute Christophe Martens. Marcelo Waib répète toutes ses courses, il court de façon un peu rapprochée, mais les engagements sont là, il fait du léger entre les courses, il paraît toujours aussi bien, l'engagement en tête est favorable, il lui faudra un déroulement limpide, pour la victoire il est sans doute barré, mais il peut prétendre une belle place. Non ce numéro 3, il me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut, en 3ème position, Adnemelo Tlacha, Darcho Cialet. On passe au numéro 4, Victor Fer, mais on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, l'entraîneur c'est Fabrice Soulois, bon il n'est pas revenu depuis hier, il est parti à la pêche tout seul, il n'est pas revenu, donc bon, espérons qu'il revienne un jour, ça fait quand même, depuis hier quand même. Bon, bref. Ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, mais c'est mon 2ème cheval de complément en cas de non partant. Adnemelo Arba, Darcho, Fla, Sadile, non partant, Walchene, Feum, Andako. On passe au numéro 5, Faradeko, et on écoute Alexis Garando. Faradeko ne termine qu'au 7ème rang, dans la finale du Grand National du Droit, mais elle réalise un bon dernier kilomètre. Rendre la distance était trop compliquée, elle court très bien, elle est toujours aussi bien à l'entraînement, il faut battre Finkolin, qui nous avait devancé en novembre. Si on peut avoir son dos, elle sera redoutable, avec une course rythmée, elle devrait disputer les premières places. Eh bien, moi ce numéro 5, il me plaît beaucoup, je l'ai mis en 2ème position. Adnemelo Hamza, Darcho Etcheni. On passe au numéro 6, Finkolin, et on écoute Mathieu Abrivar. Finkolin a fourni une très bonne fin de course, dans la finale du Grand National du Droit, c'était très difficile de revenir du 2ème poteau. Cette course lui a été profitable, et elle va se présenter au top. Dimanche, elle retrouve un engagement idéal au 1er échelon. Certes, elle doit subir la course, mais elle sait finir très vite. Tout est réuni pour qu'elle prenne une part active à l'arrivée. Eh bien, moi ce numéro 6, c'est mon préféré, et je l'ai mis en tête. Adnemelo Schao Alwoldieri. Allez, on passe au numéro 7, Copsi, et on écoute Dominique Locueneux. Copsi est vraiment parfait en ce moment, il s'est mis à plat ventre quand j'ai pu le lancer dans le prix Jean Boilerau. Il n'échoue que de peu, si je peux le lancer plus tôt, il aurait été encore plus dangereux. Cette fois, c'est sur 2850 mètres, il s'adapte. Il faut juste un parcours à l'économie, non loin de la tête, comme dans le Languedoc, le 12 novembre, il ne sera pas ridicule. Moi ce numéro 7, je l'ai gardé en cinquième position. Adnemelo Sba Darcho Hamas. On passe au numéro 8, Frick Duchesne, et on écoute Julien Le Maire. Frick Duchesne nous a pleinement rassuré, de ce fait, il a cet engagement au plafond du premier échelon. Il est sur la montante, il se prépare assez vite, il était tonique au travail. S'il peut se faire amener, il détient une chance sérieuse. Eh bien, moi ce numéro 8, sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic. Adnemelo Tumia Waltem Andieli. On passe au numéro 9, Gladys Desplaines. Et on écoute Gilles Curens. Gladys Desplaines était très bien au travail, pour ce qui est de la condition, je ne suis pas inquiet. Elle va aller sur le Calvados, c'est le Cornulier ensuite. Ensuite, ici, je lui remets le bonnet, il faut qu'il se passe quelque chose, je veux la voir finir avec la meute. Eh bien, moi ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. Adnemelo Tsaïd Madarchoche. On passe au numéro 10, Fakir Duloro, et on écoute Mickaël Charuel. Fakir Duloro était bien d'allure pour son retour aux montées en dernier lieu, mais était mou, sans gaz. On s'est aperçu après la course qu'il était malade. Il ne faut donc pas le juger là-dessus, on l'a soigné, mais on est dans le doute. On va voir ce que cela va donner, il faut qu'il nous rassure. Au 25 mètres, ce n'est pas évident, d'autant qu'il reste plaqué. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. Attention. Adnemelo Aashara Madarchoche. Le Nihandu... Un, deux, trois, pardon. Le Nihandako Yadar Yarras Chiquiyat. On passe au numéro 11, Meliandaraïm. Et on écoute Arthur Leportier. Meliandaraïm a été malade, du coup, on l'a préparé. Pour ce prix Jean Dumouch, plutôt que le prix des Cévennes. Il vient de faire une très bonne semi-rentrée. À Vincennes, on peut le déférer, ce qui n'est pas possible en Suède. Cela fait sans doute une grosse différence. On serait déçu de ne pas être dans le quintet avec ce bon finisseur. Eh bien, moi, ce numéro 11, je l'ai gardé assez haut, en quatrième position. Adnemelo Aashadarcho Araba. On passe au numéro 12, Éclat de Gloire. Et on écoute Loris Garcia. Éclat de Gloire a repris le travail depuis un mois. Rendre la distance n'est pas évident ici. Dans le prix de Brest, en janvier, les conditions de course sont un peu plus favorables. On va se faire ramener et finir. Une petite place serait déjà bien. Eh bien, moi, ce numéro 12, je l'ai gardé en bout de combinaison. Numéro 12, Darcho Saber. On passe au numéro 13, Zaren Fas. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Zaren Fas ne m'a pas convaincu dans le prix du Bourbonnet. J'insiste. Je vais l'équiper différemment. Il doit rassurer, mais il faut tout de même s'en méfier, malgré son rendement de distance. Ce numéro 13, c'est le chef de ma petite liste des possibles troubles faites. Attention. Adnemelo 13, Madarcho Shleni Adakoui Akadar Irrasi Tchikiyat. On passe au numéro 14, Fado Dushani. On écoute Julien Lemaire. Fado Dushani a répondu à nos attentes dans la finale du Grand National du Trot, réalisant une bonne ligne droite. On avait couru sagement pour le lancer uniquement à la fin. Il monte en condition progressivement. Il a deux échéances montées en janvier. Ici, courir à deux semaines, c'est très bien. On va être un peu plus offensif. Une petite allocation serait déjà très bien. Eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu. Mais bon, il pourra intéresser les amateurs de champs réduits. Adnemelo, arbatash madarcho Shleni Libreiterov chez Champs Réduits. On passe au numéro 15, Etoile de Bruyère. Et on écoute Charles Dreux. Etoile de Bruyère a été non partante en raison d'un abcès dans un pied dernièrement. On lui donne une course à l'atelier en vue du prix de Cornulier avec le prix du Calvados avant. Cette sortie va lui permettre de monter en condition. Mieux vaut la revoir dans un contexte bien plus favorable. Ce numéro 15, je l'ai écarté. Adnemelo, arbatash madarcho Shleni Libreiterov. Il a tiré pendant le premier kilomètre, puis a eu un mauvais parcours. C'est à oublier. Auparavant, il courait très bien à Vincennes, mais il a l'inconvénient de rendre 25 mètres. Surtout qu'il n'est plus tout jeune. Comme il est en forme, on court. Il remplirait son contrat s'il finissait quatrième, cinquième. Eh bien, moi ce numéro 16, je l'ai gardé en bout de combinaison. Adnemelo, arbatash d'Archou, leïne d'Archouf Laharra. Le pronostic, ça donne 6, 5, 3, 11, 7, 16, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.